... Après une semaine mouvementée, marquée par la publication de sa nudité sur les réseaux sociaux, Esther Mémadji n'est certes pas au bout de ses ennuis, mais au moins un respire l'air de la liberté. Elles ont été déférées devant le parquet, elles ont été libérées sous caution, telle que le prévoit la loi. C'est une victoire de notre justice que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons rassurer la population que l'affaire est entre les mains de la justice et que justice doit être rendue et sera rendue à Mme Mémadji et même pour les cas pour lesquels elle est poursuivie. Déférées vendredi dernier, en compagnie de trois autres jeunes dames, elles ont été toutes libérées tard dans la nuit. Deux d'entre elles ont totalement recouvré la liberté pendant que Esther Mémadji et une autre, présentée comme sa complice, ont été libérées sous caution et vont comparaître libres dans le cadre d'une affaire où elles sont accusées de vol. J'ai découvert cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je me suis dit quel qu'en soit le décret d'infraction qu'une personne peut commettre personne ne mérite d'être déshabillée, filmée à nuit et publiée sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis engagé pour retrouver la dame en question pour que la justice soit faite. Un collectif d'avocats s'est vite constitué pour assurer gratuitement sa défense. Et depuis vendredi dernier, à la suite d'une plainte rédigée par la victime, deux prévenus, parmi ceux qui ont filmé et diffusé sa nudité sur les réseaux sociaux, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundi. Il faut que les gens sachent qu'on ne se permet pas de tout. On ne peut pas publier la nudité d'un être humain, on ne peut pas publier les documents officiels et autres. Nous sommes dans un état de droit. La justice sera rendue pour mademoiselle Mema Diester. C'est l'occasion d'attirer l'attention du public sur les dérives qui se multiplient sur les réseaux sociaux et qui violent certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2020 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. Les dispositions de l'article 74 Alina 1 jusqu'à 8 prévoient les sanctions pour quiconque publie les données privées et même les documents officiels quiconque intercepte les documents officiels les images privées qui publient ou partagent tombe sous le coup de cette loi. La loi est dure mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer. Lorsque son épouse entre en salle d'accouchement le 4 juillet 2021 Zéphirine Wafo est loin d'imaginer la surprise désagréable qu'il attend. Les enfants sont nés à l'hôpital à l'8ème de Bandune dimanche matin par Césarien. Comme le médecin-chef n'était pas là elle est venue dimanche lundi matin m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle nous transfère d'abord à Bafosa. Et le soir en journée elle a préparé le dossier et nous a transféré à la régionale à Bafosa. Une fois arrivé à la régionale le majeur de Néona dit qu'il faut que les enfants c'est que le couple a eu le bonheur de voir naître deux bébés malheureusement des 6 mois comme on les appelle communément. C'est au moment de Césarien qu'on a fait une découverte fortuite parce que la femme a eu nulle échographie n'importe quel âge de grossesse les chirurgiens sont trouvés que les enfants ont été fusionnés. C'est donc à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundi que se joue désormais le sort de ces bébés cette formation sanitaire qui n'est pas son premier cas à la lourde mission de maintenir les enfants dans un état sain en attendant une éventuelle évacuation. À l'état où les enfants sont venus nous n'avons pas trouvé autre chose que ces fusions au niveau de l'abdomen dont les deux enfants sont face à face visage sous visage et morphologie en général et sans souci sauf que vous trouvez que les enfants sont fusionnés dans l'abdomen. On est en train d'essayer d'avoir cette information de base avant de vouloir suggérer ce qu'on peut faire pour les deux enfants. Leur évacuation nécessite de gros moyens que la famille seule ne peut mobiliser. Aussi la direction de l'hôpital fait-elle appel à la générosité des âmes de bonne volonté ? Quand l'accouchement a eu lieu n'importe où on sait que c'est ici qu'on peut les aider. Nous avons des possibilités de faire des nécessaires mais on n'a pas encore eu des possibilités d'un plateau technique adéquat pour faire la séparation ici. C'est pour cela que nous appelons tout le monde de bonne foi tous les Camerounais pour venir à l'aide à l'assistance de ce couple qui a l'aide nulle. Vous voyez qu'ils n'ont rien mais ce n'est pas les fautes qu'ils ont eu une affaire comme celui-là. Pour la dernière évacuation toujours des bébés c'est l'état du Cameroun qui a quasiment tout pris en charge. Ça fait un mois un mois et demi que nous avons évacué des enfants semblables. La même situation en Turquie. Mais des enfants qui sont en Turquie maintenant que nos collègues sont en train de voir comment ils peuvent séparer c'est l'état. C'est très autour de 47 millions de francs CFA pour commencer. Celui-ci on va d'abord établir exactement si les organes sont séparés ou non avant de faire l'estimation quoi que ce soit. On croise les doigts et on attend. Trois présumés kidnappeurs Narcisse Nanfo 28 ans Elvis Choejun Dogmo 21 ans et Aimé Yvan Sanjé 20 ans viennent d'être mis hors d'état de nuire par la division régionale de la police judiciaire du centre. Tout est parti de l'enlèvement par des inconnus de Henriette Yannick Elono Até âgé de 23 ans. Les suspects l'ont invité à Douala à travers la plateforme Facebook ils lui ont fait miroiter un emprunt d'argent à rembourser quelques mois plus tard donc naïvement aussi elle se retrouvait dans la vie de Douala et elle a été kidnappée. Dans la foulée ces kidnappeurs ont rendu public des images de la victime dans un piètre état et ont demandé une rançon qu'ils n'ont pas obtenue. Des images et des vidéos devenues virales dans les réseaux sociaux ont fait le tour du monde et ont été envoyés à sa famille et Ravisseur exigeait alors le paiement d'une rançon de 3 millions de francs CFA pour sa libération. Immédiatement nous avons engagé des investigations localisées à Douala par la police avec le soutien de l'agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique les présumés kidnappeurs ont été interpellés. Le 29 juin 2021 au petit matin ils sont descendus sur le terrain et ils ont cassé la porte de la maison où se trouvaient les suspects et la victime et les 3 suspects nommés Manfonacis Ndokmou Shedjou Elvis et Sandy Ivan ont été interpellés du coup. Quant à la victime elle a été retrouvée vivante mais dans un état fort préoccupant. La victime a été retrouvée dans une chambre de fortune dans cette habitation dans un état de fatigue extrême parce que les ravisseurs lui ont fait inoculer des substances psychotroques et pharmaceutiques elle a tout de suite été conduite dans un centre hospitalier de la place pour sa prise en charge et une fois arrivée à Yaoundé elle a été conduite à l'hôpital de la police pour un tiers-corp complet. Ces ravisseurs disposaient plutôt d'un arsenal pour arriver à leur fin au moyen d'agressions et de divers forfaits. La police appelle les populations à se montrer prudentes vis-à-vis des réseaux sociaux à travers lesquels nombre de crimes se commettent désormais. Les trois présumés kidnappeurs seront présentés au procureur de la République. Dimanche dernier, le couple présidentiel a quitté Yaoundé, destination Genève en Suisse pour un court séjour privé. Aussitôt, la réaction de la diaspora anti-sardinare ne s'est pas faite attendre. Les activistes qui s'illustrent fortement par leur hostilité au régime annoncent des manifestations aux abords de l'hôtel intercontinental ou loge Paul et Chantal Bia. Lesquelles manifestations visent à perturber la sérénité de leur séjour en Suisse dans leurs multiples communications à travers les réseaux sociaux. Les activistes prévoient une manifestation ce samedi 17 juillet des 10 heures. On annonce la mobilisation des charters dans plusieurs villes européennes afin de faciliter le déplacement des éventuels manifestants qui décrieraient le génocide anglophone et réclameraient aussi la victoire de Camto à la dernière élection présidentielle. Rappelons que dès le début les manifestations de la brigade anti-sardinard n'ont pas été pacifiques. Propos insultants dégradants cassent des ambassades institutions qui incarnent la République. Au regard de tout ceci les dispositions seraient en train d'être prises pour la protection du chef de l'État camerounais et son épouse. A cet effet son excellence Léonard-Henri Bindji ambassadeur du Cameroun en Suisse à travers un communiqué en appelle au civisme et au patriotisme de tous tout en condamnant les propos désobligeants qui touchent l'intégrité du pays et l'honneur du chef de l'État à faire à suivre. Un important stock du chanvre indien des téléphones ordinateurs portables et écrans plasma c'est le butant de ces présumés malfrats. Ils ont été mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 10e arrondissement de Douala à Ndokbong. Ils sont accusés de vol, agression, vente et consommation du chanvre indien. On vous reprend de quoi ? D'avoir récellé les téléphones. Tu ne te reconnais pas dans ça ? Je me reconnais. Racontez-nous ce que ça s'est passé. Il y a des amis qui m'appellent de venir acheter les téléphones. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que ça arrive chez la police. Ils sont seulement venus à la maison me prendre et récupérer les téléphones. Ils m'ont pris avec. Ils ont été capturés au cours de l'opération baptisée « Ratissage des ghettos ». Depuis un certain moment, deux, trois semaines à peu près, mon bureau d'analyse des statistiques criminelles nous avait indiqué que la côte d'Alerte était montée de deux points en ce qui concerne le trafic de cannabis. Et donc, c'est ainsi que nous avons lancé l'opération « Ratissage des ghettos » afin d'y mettre fin. Lundi dernier, autour de 6 heures du matin, nous avons eu l'information de ce que les intéressés étaient tantôt en Dogbon, juste derrière le commissariat à 300 mètres, c'est terrible, et puis au quartier Missoque, au lieu dit palais qu'ils appellent le « Terre ». et c'est ainsi qu'avec mes hommes, nous avons lancé l'assaut. Un bon nombre de suspects a été interpellé. Certains nous ont conduit chez des grossistes dans des quartiers comme Kouloulou, Maquilla, nous les avons interpellés, nous les avons conduits ici, ils sont passés aux aveux. Les éléments du commissariat 10e de Douala Ndokboung, conscients de la grande criminalité qui sévit dans la zone, invitent les populations à davantage dénoncer tout suspect. C'est un cri de détresse émis depuis la localité de Ndokboung, un village de l'arrondissement de Mandio, en proie à une insécurité grandissante. Depuis des semaines, les populations ont perdu le sommeil suite aux multiples cas d'agressions, cambriolages et braquages à mains armées. Ils sont venus casser les maisons, voler, prendre la moto du maire, le troisième agent au maire, le quartier agent au maire, ils ont encore pris sa moto avant-tier. Ceux-ci, les mêmes enfants, si on les amène, ils sont entrés dans la même boutique au moins quatre fois. Première fois, ils ont déclaré qu'ils ont pris 30 000 francs avec les choses qu'on n'a pas déterminées. Ils nous agressent même dans les rues, dans les rues du quartier. Avec les fusils, ils sont armés. Comme d'habitude, au cours d'un mois, on a eu au moins ce... Le WLF en sécurité. C'est quand même celui comme ça, ils arrivent, ils entre, tu ne t'arrends pas compte, ils portent ce qu'ils vont porter, nous sommes fatigués, c'est grave. Même les comités de vigilance, mis sur pied pour freiner l'action des malfaiteurs, n'a rien changé. On ne s'en sort pas, ce n'est pas facile pour nous. On a essayé de faire un comité de vigilance, vraiment, ce n'est pas facile. Le vol est grave à Mandjou. Face à cette incapacité, les habitants essayent de se protéger par leurs propres moyens. La semaine dernière, un individu non identifié recevait plusieurs coups de machette de ses bourreaux avant de rendre l'arme. Selon des témoins, la victime avait pour habitude de dévaliser des camions marchandises au lieu d'y col à mission. Dans l'espoir de vaquer à leurs occupations en toute quiétude, les populations de Mandjou lèvent les yeux vers le ciel en attendant l'intervention des pouvoirs publics. Dans les marches d'un immeuble de trois étages situé au quartier L'Ogbessou, Geoffroy se démène pour faire descendre son canapé. Comme lui, ils sont plusieurs depuis quelques jours à fuir le bâtiment et pour cause, à côté de lui, un autre bâtiment de même calibre s'est incliné d'environ 10 degrés, causant les froids chez tous ses résidents. Nous avons entendu un grand bruit. L'immeuble menaçait de s'effondrer. Là, on essaye de retirer nos affaires parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Les secous se sont faites ressentir vendredi dernier. Les habitants se sont enfuis, abandonnant certaines de leurs affaires sur place. Les maçons arrivés sur les lieux le jour suivant sont à pied d'oeuvre. Comme Berthold, ils sont plusieurs à travailler sans aucune protection. Honnêtement, ça nous fait peur. Mais pour le gagne-pain, comme il n'y a pas aussi de travail, on est obligé de faire avec. D'après les mesures et les précautions qu'on a pu mettre, c'est pour ça que j'ai surmonté. L'objectif de ces derniers, démonter pièce par pièce cet immeuble de trois étages avec pour ambition de le rebâtir. C'est le vendredi. C'est le lendemain qu'on a constaté. On compte démolir tout le bâtiment. On va tout enlever. Ici, il y a notre bâtiment. On va tout enlever jusqu'au sol avant de rebâtir. Pourtant, malgré le risque flagrant que représente l'inclinaison de ce bâtiment, aucune disposition sécuritaire n'a été prise. Ni évacuation des résidents alentour, ni aucune balise de sécurité autour de l'habitation afin de dissuader quiconque de s'en approcher. A la place, des piliers d'acier sont censés soutenir la structure jusqu'à sa démolition. Mais comment en est-on arrivé là ? Un expert en gestion de crise habitation tente de trouver une explication. Plusieurs choses peuvent causer l'effondrement d'un bâtiment. L'autoconstruction sans plan d'un ingénieur. Il peut y avoir aussi l'absence d'un bon élément dans la construction susceptible d'affecter la solidité du bâtiment. Nous pouvons aussi avoir une mauvaise étude géotechnique. Pourtant, selon les témoignages hors caméra de certains voisins, le bâtiment présentait déjà des signes d'affaiblissement. Les faiblesses peuvent être observées à travers les fissures de la fondation, le soulèvement ou l'affaissement même. C'est assez important de la dalle du plancher. Nous pouvons penser à un mur qui commence à se pencher. Depuis le cinquième arrondissement au quartier L'Oc-Bessou, je me trouve actuellement en équilibre précaire. Le même équilibre précaire que les habitants de cet immeuble rez-de-chaussée de trois niveaux ont ressenti sur ce bâtiment qui s'est affaissé sur l'autre qui sert actuellement de pilier de soutien à ce dernier. Les maçons sont à pied d'oeuvre actuellement pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, retirer ce qui peut encore l'être parce que bien évidemment ce bâtiment menace l'autre situé juste à côté qui est lui aussi habité. Les habitants n'ont pas encore quitté les lieux et actuellement c'est un calme précaire qui règne ici. Depuis l'Ogbessou dans le cinquième arrondissement pour Equinox Télévisions nous sommes Cédrin Ding et Steve Éboulé. Bon après-midi Junior au Seine. La Seine s'est produite au quatrième niveau de ce bâtiment en construction ici au niveau de Douala par l'échafaudage de ce bâtiment sous la pression du béton a rompu et est venu ensevelir environ les 22 maçons qui étaient à la manœuvre ici au rez-de-chaussée. Secoureux donc par l'ensemble des Bensikineurs et autres passants qui se sont mobilisés pour pouvoir les estiper de ces décombres en ce présent moment ils seraient pris en soin au niveau de l'hôpital La Quintinée de Douala. Nous avons donc pris à cet effet l'avis de quelques personnes qui ont vécu cette scène. C'est ce petit matin que les gars sont arrivés et se sont mis à discuter que les chapeaux d'âge pèsent et l'air et que ça se trouve. Entre eux ils ont discuté après ils se sont arrangés donc on a commencé le travail. On est assis dans le face à moins de 30 minutes on comprend qu'on lève les yeux c'est là on voit tout s'écouler tous ces enfants tombés au sol c'est là nous pourrons maintenant pour aller s'écouler bon le pétage il y avait 22 il y a un mort pour le moment un mort il restait 21 le pétage quand je venais livrer le ciment avec mon tricycle j'ai subitement les gens qui étaient en haut de l'échantillage au dernier niveau là-bas ils commençaient à crier subitement quand je m'écroule je vois comment ils sont en train de descendre j'ai vu une personne qui a pu sauter en voyant les autres descendre il a sauté l'entrée et l'échantillage était toutefois éclaté complètement un de ces maçons qui manoeuvrait ici a rendu l'âme au niveau de l'hôpital la quinte et les autres sont en ce présent moment en train d'être soignés ici donc pour le comte de canal 2 international Henri Tindai Samuel Baïha dans sa mission quotidienne de préservation des biens et des personnes le commissariat de sécurité publique de Baganté vient de mettre hors d'état de nuire des individus qui mettaient en mal la quiétude des populations au total quatre présumés malfrats qui opéraient jusqu'ici dans la ville chef-lieu du département d'Undé ont été présentés ce mardi 13 juillet 2021 à la presse et aux populations Nana Francis et son complice Jean-Paul Chaconte sont spécialisés dans la contrefaçon des billets de banque et les deux autres dans le vol et agression à main armée je suis victime de cette escrow de faux billets moi j'ai brisé la viande au carrefour R2PC devant R-Palingue et quand ce monsieur est arrivé il me l'a remis 10 000 que c'est il veut la viande 1 000 francs je lui ai donné la viande 1 000 francs avec son remboursement de 9 000 et quand il est parti j'ai constaté donc il m'a frappé avec un billet de 10 000 francs qui était faux c'est pour cela que je me suis mis à aller chercher le commissariat et je l'ai retrouvé le commissariat a demandé parce que le schéma a été dévalisé dans la semaine du 18 au 23 juin j'étais en déplacement en train qu'on a dévité le schéma aujourd'hui l'inspecteur Ndoum m'a fait part de venir au commissariat qu'ils avaient une descente au quartier où ils ont amassé les choses et saisi les gars je suis venu j'ai reconnu mes effets personnels la perquisition dans leur domicile a permis de mettre la main sur ce butin sur l'exploitation le nommé Nana Francis nous a conduit au domicile de Keshala et la perquisition nous a permis de saisir deux biais visiblement contrefait et une enveloppe le second cas concerne une série de vols et d'aggressions dont le nommé Tchaga Serge un repris de justice est Excel il y a déjà quatre victimes qui sont déjà présentés qui ont reconnu les effets entre autres les téléphones portables les écrans de placement les bouteilles à gaz le commissaire de sécurité de sécurité public invite davantage les populations de Baganté à plus de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre ces présumés malfrats seront déférés devant le procureur de la république pour répondre de leurs actes de la république de la république Sous-titrage ST' 501